Je me présente, je m'appelle Charles-Edouard et je suis agriculteur et j'adore mon métier, mais au quotidien je me pose souvent les questions, est-ce que je dois aller traiter ou pas mes cultures de blé pour les protéger contre les insectes et contre les maladies ? Donc voilà, c'est moi qui est au milieu et du coup pour prendre ces décisions là, j'ai beaucoup d'informations, je reçois beaucoup d'informations de divers organismes et parfois je suis un peu perdu et du coup je dois pour vraiment prendre mes décisions, aller voir sur place, aller voir dans mes parcelles, aller voir dans toutes mes parcelles et puis en fait ce qu'il faut, c'est qu'il faudrait que j'ai les yeux partout et ça c'est juste pas possible. C'est juste pas possible et j'aimerais bien avoir une solution dans laquelle je puisse avoir confiance et moi agriculteur en fait j'ai confiance en quoi ? J'ai confiance en la communauté agricole. Aujourd'hui AgriCommunity c'est la solution que l'on propose et c'est une application mobile, une plateforme communautaire qui permet aux professionnels de l'agriculture de signaler et de partager les insectes, la présence d'insectes et de maladies dans les parcelles. Les trois atouts de notre solution c'est plus de précision, plus de mobilité et plus d'instantanéité par rapport aux solutions existantes, ce qui permet à l'agriculteur de prendre les bonnes décisions sur sa problématique pour le traitement. Aujourd'hui on va prendre un profil utilisateur, donc ça c'est le logiciel embarqué sur l'application qui est embarquée. Donc l'utilisateur qu'on a découpé sur deux marchés avec la partie agriculteur c'est 100 000 agriculteurs, les techniciens de coopératives 1300 personnes, elles sont quand elles se connectent sur l'application géolocalisées et du coup ils ont un petit process simple pour déclarer de façon synthétique les nuisances. Donc c'est déjà la sélection de la culture, la sélection de la nuisance et ensuite quel type de maladie je vais signaler et pour crédibiliser en plus de la crédibilisation par le nombre, on va crédibiliser par le critère visuel, c'est à dire voilà qu'est-ce que je vois, je mets une photo et du coup j'envoie ça à la communauté. La communauté reçoit automatiquement une notification qui lui permet d'accéder à l'application et on voit donc du coup on est toujours géolocalisé et on voit tout autour de soi les différentes pressions maladies ou insectes qui existent. Pour les utilisateurs techniciens ça leur permet de donner un meilleur conseil et surtout ça permet un partage au sein de la communauté. Le mode de distribution on est en B2B pour une première part avec une distribution aux coopératives qui permet de mettre à disposition des agriculteurs adhérents et des techniciens et pour les agriculteurs qui ne sont pas adhérents on a aussi la possibilité, on leur donne la possibilité de directement télécharger l'application sur les stores. Notre besoin aujourd'hui c'est on a besoin d'échanger encore pour valider les hypothèses techniques et économiques avec les professionnels agricoles pour ensuite arriver à un produit viable qu'on testera sur les coopératives locales et qui nous permettra d'avoir un déploiement demain au national avec un produit en permanente évolution. La communauté depuis le début je dis c'est super important. Merci, merci, merci! Merci.